bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez l'histoire nous allons poursuivre la série de vidéos sur les pleurs rituels de consolation nous en avons fait plusieurs alors nous abordons la sous-série qui concerne les pleurs de consolation liée au matriclein on a vu celui du matriclein il doit faut c'est à dire le matriclein qui a pour symbole le chien et le feu on a vu celui du matriclein isolé qui a pour symbole le riz qui a pour symbole l'eau ils sont qualifiés de gens qui aiment la propriété alors chaque fois qu'il fait les vidéos j'indique aussi au passage les noms de ces matricleins tels que cela est appelé par exemple chez les achentis ou chez tous ceux qui parlent à l'entuit mais je voudrais quand même vous indiquer que j'ai eu à fait une série de vidéos sur les matricleins ou j'ai indiqué les noms de ces différents matricleins chez les aladiens chez les ébriers chez les abouré chez les amis etc vous pouvez regarder aussi ces vidéos là alors ici et maintenant je voudrais présenter les pleurs rituels de consolation des personnes qui appartiennent au matriclein que laisse m'appelle la ville et qui chez les locuteurs du cuit c'est d'autres coupes à cas qui utilisent la langue cuit pour s'exprimer par exemple la chantier est une variante de la langue cuit dans les cuits aquapem ce matriclein par exemple les d'intérêt à l'appel abou dans le fanti ce matin est appelé anona ou bien anana mais chelaisement il est appelé mbavili d'ailleurs c'est le matriclein auquel votre serviteur appartient par sa mère passé le matriclein qu'on voyait matrice à ça vient de la mer à ce matriclein que moi même j'appartiens par ma mère alors le symbole chez les c'est les maïs c'est le maïs c'est le maïs c'est le maïs mais ils sont aussi ceux qui ont créé disons le rituel et la fête qui marque l'année nouvelle qu'on appelle abyssa qu'on appelle aussi kundum c'est un rituel qui marque l'année nouvelle est appelée à la fois abyssa ou kundum alors leur caractère leur expression ils sont qualifiés d'eux à goler quand vous m'a à goler quand vous m'a ça dit ceux qui aiment danser ceux qui aiment danser ceux qui aiment danser et puis maintenant le nom de leurs aïeuls ce qu'on appelle amodini le nom de leurs aïeuls alors on indique ici trois noms d'aïeuls il y a agona et vaviama quand ça dit agona c'est le nom de l'aïeul c'est pour ça que chez les dantira le matricain est appelé agona et si vous voyez le nom de l'aïeul c'est l'aïeul c'est agona c'est le même nom donc ils sont appelés agona et vaviama ça dit les gens d'agona de l'aïeul agona et puis l'une de les aïeuls c'est ekoko kwa ekoko kwa et puis n'est pas avant les câbles et il est dit si les gens d'agona je vous salue agona et vaviama ma bh les gens d'agona je vous salue je vous salue les gens d'agona grâce à vous il y a la nuit il a la nourriture il a la nourriture excusez-moi grâce à vous il a la nourriture et on dit evaviama bebala belloani c'est à dire que les gens de de neka agona evavi quand ils venaient là d'où ils sont venus et on dit bebala belloa merihianu on dit quand ils arrivaient ils ont cheminé à l'intérieur de datier comme d'un champ de datier vous voyez le datier est connu d'un zema il l'appelle meletia mais les datiers qu'on trouve en zone forestière sont les datiers de petite taille ce ne sont pas les datiers grand taille comme on en trouve dans les oasis du désert donc on dit ils ont cheminé dans un champ de datier et maintenant on dit beka djula bejuru dongoleunu bon là on dit quoi dongoleunu ça dit qu'on dit ils ont atterri ils sont ils ont ils ont ils ont abouti écoutez bien l'expression dongoleunu ça dit dans les grands tambours ils ont abouti si vous voulez sur le grand tambour oh le grand tambour qu'est ce que c'est c'est ce que par exemple les baboules appellent klin kuli et c'est ce que les achentiers appellent fonton from c'est à dire on dit le grand tambour mais aussi c'est l'orchestre de tambour c'est aussi l'orchestre de tambour c'est aussi l'orchestre de tambour vous voyez or le grand tambour même le roi s'incline devant le grand tambour parce que le grand tambour c'est une expression voilà c'est à dire que le grand tambour le tambour principal et puis tout l'orchestre de tambour a le même nom les achentiers disent font en forme mais les mains appellent ça et d'ongoli donc ce haut c'est aussi un de les symboles alors si le grand tambour et l'orchestre de tambour est un de leurs symboles cela veut dire quoi ça exprime leur leur pouvoir royal le pouvoir royal s'exprime le pouvoir royal passé chez les akans même quelqu'un qui est condamné à mort s'il arrive à toucher le grand tambour c'est fini on ne peut plus l'exécuter on ne peut plus l'exécuter c'est terminé et on dit maintenant et j'ai à tia avouyad be badu baduwa besouroba et j'ai à tia avouya baduwa besouroba c'est à dire que c'est pour ça que quand l'année nouvelle arrive on a peur d'eux pourquoi parce que le condom qui marque l'année nouvelle qui est semblable aussi quand même quelque part à ce qu'on appelle la fête des ignames qui marque aussi l'année nouvelle chez les amis voilà mais parce que le condom est piloté par les membres du du matriclan bavili c'est comme ça dès qu'on va célébrer l'abyssa ou le condom le tambour est d'abord gardé chez le chef ou bien enfin je vais dire oui c'est ça le chef du matriclan bavili c'est celui que les tambours sont gardés oui c'est celui que les tambours sont gardés et tout le rituel du condom ou abyssa est piloté par un ce chef de la famille mbavili du matriclan bavili et ça marque la nouvelle nouvelle c'est la période pendant laquelle aussi on fait des rituels pour les pour honorer les les forces cosmiques les esprits protecteurs et puis les ancêtres et c'est en ce moment là aussi que chaque famille donc comme je l'ai dit fait des rituels pour nourrir les tabourets des ancêtres les sièges des ancêtres chez les emma c'est pendant la célébration de l'abyssa qu'on fait tout ça et d'ailleurs pendant la célébration de l'abyssa on ne fait pas d'obsèques on ne procède on ne fait pas d'obsèques on ne fait pas de finir aille c'est un moment qui marque la nouvelle on dit la lèche ou quoi connaît les cadres dans ces essais ce sont les ailleurs l'avenir pour marc pour pour célébrer l'année nouvelle ont aussi utilisé ce qu'on appelle et où les c'est-à-dire le chaos lait le chaos lait qui est a aussi symbole je peux dire de pureté chez les actes symbole de pureté chez les acteurs le chaos lait utilisé donc ils ont elles utilisent donc le chaos lait aussi pour cette expression de de l'abyssa qui marque l'année nouvelle l'entrée dans la même nouvelle et maintenant la façon de danser l'abyssa la danse de l'abyssa la danse qui est exécutée pendant le condom qui marque l'année nouvelle on dit agoulé ne m'aubyssa beko bési beko bési les abeignants moins de bois de moise n'a qu'est bâcho béni là oui basé mais sablée amouré on dit mais la danse quand elle est exécutée on va en arrière et puis ensuite on s'abaisse et puis maintenant on va devant il ya trois mouvements dans la danse de l'abyssa on fait un mouvement d'arrière ensuite on s'abaisse et puis un petit maintenant on va vous savez à quoi ça ressemble ça ressemble aux vagues de l'océan 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 comme ce mouvement d'aller-retour des vagues voilà ce mouvement d'aller-retour des vagues c'est comme ça et puis maintenant on dit oui basé mes sablés à voler ça dit que je vais danser la danse de mon salut sablée c'est le salut ou bien ça vous savez dit aussi bien fait je vais exécuter la danse de mon salut la danse pour mon bienfait ensuite il est dit à boire d'arriver au bois brouillard qu'est ce que ça veut dire à boire d c'est une localité qui est un pays à renta le pays renta c'est le c'est le pays qui est juste à l'est du pays sur le littoral c'est un pays disons qui est à peu près entre le fleuve en cobra et les m'appellent sian et puis maintenant le fleuve bras la localité d'abouadé est non loin de la localité des chamas et on dit quoi abouadé ahre moubou avouya c'est à dire le palmier d'abouadé qui annonce l'année nouvelle alors il est dit qu'on voit ici abouadé c'est à dire le palmier à huile d'abouadé qui annonce l'année nouvelle alors il est dit comme ça dans l'expression qu'il y avait donc un palmier à huile à abouadé non loin de la cité de chamas qu'ils appellent ça je m'appelle ça ça mais en fait le vrai nom de la localité c'est esma c'est comme ça qu'en avantage il a appelé esma alors quand c'est pas les palmiers qui sont abouadés muris ça annonce l'année nouvelle ça annonce l'année nouvelle ce qui est d'ici et puis on dit mais arrêtement bas fois d'un fou d'un fou et à jack et à jack et n'a qu'est-ce pas doit mais lui ça est sale et sale et c'est bon là ça veut dire simplement que c'est pas le mieux que quand on monte sur ce palmier on monte avec les pieds puis quand on descend on descend avec les mains tellement c'est ce que ça veut dire voilà c'est ce que ça veut dire et qu'est-ce il est dit encore comme élément qui peut il a dit aussi que les invalvulés quand ils ont eu justement leur nourriture ça dit en fait le maïs le maïs il a dit aussi que c'est eux qui ont domestiqué le maïs oui c'est lui qui ont domestiqué le maïs et quand on attend c'est on voit c'est ces ouvrages mensongers qui veulent faire croire que c'est d'amérique du sud notamment que les européens ont introduit le maïs en afrique ça me fait rire ça me fait rire il est dit ce que ce sont les invalvulés qui les premiers ont domestiqué le maïs d'ailleurs vous remarquerez que dans notre région sud équatoriale ou bien tropicale humide il ya différentes variétés de maïs la différente variétés de maïs il ya des maïs domestiqués mais il ya aussi des maïs encore sauvage sauvage là c'était maïs qu'on le gris blanc à d'autres ont le gré même du lit d'un a même des fois mais qu'on est tous les grains tout noir oui c'est pour ça que j'ai dit toujours que les manuels d'histoire que les gens continuent d'utiliser dans nos écoles il faut totalement les changer pour totalement les changer il faut totalement réécrit l'histoire en changeant c'est manuel et puis ils disent que quand ils ont découvert ccc cette nourriture là au lieu que les grandes personnes consomment cela ils ont donné ça d'abord à les enfants le valais vraiment c'est pas la peine ils ont d'abord donné ça à les enfants pour manger pour voir si c'était comestible si ce n'était pas toxique à ceux comprennent et ouais comment les valais la gis ça les enfants d'abord qu'ils ont donné le grain de enfin le maïs à manger pour voir ainsi c'est si c'est comestible si c'est comestible et quand les enfants ont mangé bon il se portait bien là il se portait bien il est dit si belle île la belle île la baignante one et quand ils ont mangé il était il avait la santé quand ils ont mangé il avait la santé alors là maintenant que vont faire maintenant les parents mais les parents aussi maintenant on dit j'ai baissé et d'amour à l'année à moire bédia ben oui la nourriture que quand on a mangé on ne meurt pas ouais ils prennent les propres affaires comme cobaye et moi ça c'est matric là que j'appartiens oh mon dieu ouais et puis maintenant bon il ya quelques mots on dit écoute quoi qu'on n'est n'est qu'à moi mais elle est à bel et elle est abyssée on dit donc les descendants de qui pourquoi et de n'est qu'avant grâce à eux on a le maïs et puis on a l'abyssée on a le maïs et puis on a le coup de le maïs pour manger et l'abyssée cette danse là c'est toute une expression c'est tout un rituel et il ya plusieurs aspects c'est le kundum qui marque l'année nouvelle qui marque l'année nouvelle d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos sur l'histoire d'un zema qui montre que la première dynastie zema qui originaient du bono dans ce groupe particulier qu'on appelle les djomo c'est pour ça qu'on parle de adjomo en payssement cette famille royale était de plan bavillé de plan bavillé je vous remercie donc je viens de présenter le plein rituel j'ai aussi concerné les membres du clan bavillé donc quelqu'un qui a des clans bavillé comme moi s'il meurt c'est comme ça qu'on le pleuré quand le pleuré voilà les termes qu'on dit je n'ai pas dit tous les termes et tous les mots mais j'ai pris des mots sont choisis pour que vous compreniez c'est ça qui est essentiel je vous remercie c'est le professeur à nous quand même pour ce titulaire d'histoires l'université il s'est dit qu'un bien c'est dans le quartier du cocody c'est encore du voire un pays situé en afrique boulogne alors quelquefois il ya certains qui me découvrent ah mais professeur comment c'est fait que c'est maintenant que je vois ce que vous faites c'est ça cela veut dire que quelquefois bon ceux qui sont abonnés à la chaîne peut-être ne partage pas suffisamment ne partage pas suffisamment ce que je fais sinon je pense que j'en suis maintenant près de 3800 3800 abonnés à cette chaîne d'histoire professeur alou quoi mais rené ou alors on peut accéder en tapant quoi mais rené à nous voilà près de 3800 mais quelquefois quand une vidéo a été beaucoup regardé bon quelquefois c'est c'est 100 200 quelquefois même 1000 aussi ça ça prend du temps il faut que vous partagez comme ça les gens vont savoir parce que c'est l'histoire c'est l'histoire de nos ancêtres africains l'histoire de nos ancêtres africains et c'est important que les gens connaissent cette histoire là et les jeunes générations et nous mêmes aussi puissons connaître cette histoire de nos ancêtres ouais j'ai dit par exemple les auris c'est qu'on découvre lui et domestique et de la ville et celui qui ont découvert le maïs et domestique et le maïs comment on peut venir les dit que non mais il a les blancs l'ont envoyé ça envoyé ça d'asie en afrique et que le maïs ce sont là encore les mêmes qu'aucasien là qui ont pris ça en amérique pour envoyer c'était il était préoccupé de la nourriture de nos ancêtres ils voulaient plutôt faire de des esclaves donc il faut partager cette vidéo là je vous remercie je vous donne le rendez vous pour la série une sur la série sur comment on appelle ça les pleurs utiles de consolation la prochaine le prochain matin que nous allons voir c'est le matin à d'arrivée c'est le matin à d'arrivée voilà on parlait du matin dans les comment pleurs les membres du matin d'arrivée d'ailleurs le père de mon père c'est mon grand-père partenaire le père de mon père lui sont visés par sa lignée maternelle il appartient au matriculat d'arrivée donc c'est ce matin que je vais aborder prochainement merci encore et bonne journée et bonne soirée à tous